Voulez-vous en savoir davantage sur les risques liés aux ondes électromagnétiques ? Êtes-vous électro-hypersensible et vous voulez vous en sortir ? Avez-vous peur de le devenir ? Ou simplement en savoir davantage pour vous prémunir des effets néfastes des ondes électromagnétiques ? Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner et à m'écrire en commentaire si vous souhaitez que je traite un sujet en particulier. Je le ferai sur cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous offre un cadeau en vidéo qui va vous révéler le plus grand toxique électromagnétique qui est présent chez vous 24h sur 24. Tout d'abord, j'ai été moi-même touché par l'électro-hypersensibilité. À 20 ans, j'ai commencé à avoir des symptômes assez étonnants. Maux de tête, vertige, vomissement, fatigue, déprime, amégrissement et une difficulté particulière à vivre parmi les ondes. C'est-à-dire que dès que j'utilisais mon téléphone portable ou que j'étais en présence d'une wifi ou d'appareil électromagnétique, eh bien, je commençais à avoir tous ces symptômes qui s'accentuaient et qui devenaient invivables. À l'époque, je ne savais pas que l'hyper-électro-sensibilité existait. Donc, j'ai fait mes recherches. Je suis allé voir des thérapeutes pour travailler sur mes émotions. Je suis allé voir des nutritionnistes parce que j'avais ces allergies alimentaires qui commençaient à s'accentuer. J'ai fait des recherches sur l'hygiénisme, sur tout ce qui peut être ce qu'on appelle la médecine douce. Aujourd'hui, à 32 ans, je n'ai plus aucun symptôme, mais j'ai une meilleure connaissance de mes limites électromagnétiques. Dans l'environnement dans lequel je vis, je sais les seuils qui vont me permettre de vivre en bonne santé. Mais surtout, j'ai découvert pourquoi je suis devenu hyper-électro-sensible. Et je m'en suis guéri. Parmi toutes mes recherches, je suis tombé sur la biorésonance. C'est une approche visant à chercher l'origine de la pathologie, qu'est-ce qui provoque un dérèglement organique, en cherchant l'élément pathogène responsable de ce dérèglement. Alors, je me suis mis à chercher personnellement. Je me suis acheté ces appareils de biorésonance et je me suis testé directement sur moi. Et au bout de quelques mois, j'ai découvert que quelque chose se passait au niveau de ma bouche. Et là, j'ai commencé à faire le lien. Bien, un an avant tous ces symptômes, je me suis fait dévitaliser une molaire en haut à droite dans ma bouche. Et grâce aux recherches du docteur Dieuzed que vous pouvez trouver sur internet, je me suis testé personnellement dans ce que l'on appelle la posturologie. Ce sont des gestes simples qui vous permettent vous-même de tester si vous avez un implant ou quoi que ce soit au niveau de votre bouche qui cause un dérèglement organique. Et là, pour moi, tout a été une évidence. Cette dent dévitalisée, en tout cas, avait un lien direct avec l'apparition de mes symptômes. Je suis allé voir un autre dentiste, quelqu'un qui travaille un peu plus holistiquement, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avec cette dent. Le dentiste, bien que très professionnel, m'a conseillé de soigner la racine, de voir ce que l'on pouvait faire, d'adapter tout ça. Moi, j'étais convaincu que cette dent était responsable de mes symptômes. Et j'ai décidé, je lui ai sommé, de me retirer carrément la molaire entière. C'est ce qu'il m'a fait. Et là, ça a été une révélation. Le soir même du retrait de cette dent, je n'avais plus aucun symptôme. J'ai vécu comme une renaissance. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, je suis retourné voir le dentiste pour voir si tout se cicatrisait bien. Et là, il m'a fait une révélation étonnante. Il m'a montré la dent dans un petit bocal. Et en fait, dans les quatre racines de ma molaire, l'ancien dentiste, celui qui m'avait dévitalisé la dent, avait laissé des fils d'argent. Et oui, carrément des fils d'argent au niveau des racines de la molaire. Sachez que c'est quelque chose que les dentistes font parfois. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une faute professionnelle. Je pense que c'est dans leur protocole. Et parfois, ils laissent des matériaux, aussi bien des métaux lourds que des produits chimiques. Et là, j'ai pris conscience, donc il y a dix ans, de l'impact des ondes électromagnétiques sur le vivant et de l'augmentation de cet impact lorsqu'il y a présence de métaux lourds ou d'autres produits qui font antenne. Et oui, parce que c'est bien là le sujet. Les métaux lourds font antenne. Tout objet métallique va faire antenne et va amplifier, va recevoir, va attirer à lui les ondes électromagnétiques de l'environnement autour. Depuis ce jour-là, je me suis formé à tout ce qui peut toucher aux ondes électromagnétiques et à l'environnement propice à la santé de tout le monde. Et je suis devenu expert en environnement électromagnétique, en mesure de ces ondes, et je suis notamment le seul à proposer une formation en ligne pour se protéger de manière autonome des ondes électromagnétiques, de pouvoir être conscient de son environnement et de protéger ses proches et sa famille. J'ai appris et je transmets maintenant comment acheter consciemment. Lorsque vous allez dans un magasin que vous choisissez tel ou tel produit, prendre en compte le rayonnement électromagnétique va vous permettre de faire un choix et de choisir le produit que vous allez pouvoir neutraliser. Vous allez neutraliser les ondes électromagnétiques qui les met une fois installées chez vous. Je transmets également comment adapter l'environnement chez soi et au travail pour qu'il soit le plus propice à notre santé. Vous avez peut-être des métaux lourds en bouche. Vous avez sûrement des éléments étrangers. Que ce soit des amalgames ou des métaux lourds, c'est la même chose. Ces éléments peuvent dérégler votre organisme et créer finalement une hyper électrosensibilité ou d'autres symptômes liés à une faiblesse immunitaire et une fatigue nerveuse. Je transmets aussi l'importance de changer d'alimentation, d'avoir une alimentation saine et l'on sait par des études que le jeûne augmente la capacité d'adaptation aussi bien à son environnement électromagnétique que son environnement viral ou bactériologique. Il est intéressant de pratiquer le jeûne alternatif par exemple lorsque vous voulez augmenter votre résistance aux ondes électromagnétiques. Faites attention aussi aux vêtements que vous portez. Tous les vêtements synthétiques vont créer sur vous un champ électromagnétique amplifié par l'environnement qui est autour de vous et va vous impacter davantage. Préférez les vêtements en coton 100%. Mais également les bijoux. Je vois beaucoup de personnes me dire je suis hyper électrosensible, je suis sensible aux ondes mais pourtant ils portent des bijoux, des bagues, des colliers. Vous avez compris maintenant dans cette vidéo que les métaux lourds augmentent l'effet des ondes sur vous puisqu'ils font office d'antenne et vous les portez directement sur la peau donc ils sont en contact électrique avec vous. Je transmets également que le sport est une notion importante à prendre en compte puisque faire du sport, je ne parle pas de faire du sport à haut niveau mais simplement marcher, courir, faire un petit peu de cardio permettra à votre organisme d'être plus résistant, de résister mieux aux ondes électromagnétiques si tant est que votre environnement bien sûr n'est pas pollué outre mesure. Et notion très importante c'est le sommeil. Toute personne doit avoir un sommeil le plus réparateur possible. encore plus les personnes hyper électro-sensibles et il est urgent d'adapter votre environnement électromagnétique pour qu'il soit le moins polluant pour vous et notamment la nuit vous devez être le moins impacté possible. Petite parenthèse, je vais faire une vidéo sur les lits à Baldaquin. Je sais que beaucoup de personnes me posent la question si les lits à Baldaquin contre les ondes électromagnétiques est une bonne solution. Je vais vous apporter toutes ces réponses dans une prochaine vidéo. J'ai tant de choses à vous partager. Mes expériences mais aussi celles que m'ont partagé les personnes chez qui j'ai fait des expertises électromagnétiques afin de les protéger de leur environnement électromagnétique. N'hésitez pas à aller voir mon site je vous l'affiche juste en dessous et également dans la description de cette vidéo. Je vais y poster régulièrement des articles ludiques afin de vous protéger au maximum des ondes électromagnétiques et que vous compreniez comment se comportent les ondes électromagnétiques autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner et à faire connaître cette chaîne. Cela permettra au maximum de personnes de se protéger des ondes électromagnétiques et de récupérer ou de garder une santé optimale. Il est possible de vous en sortir. Votre hyper-électrosensibilité n'est pas une fatalité. Vivre dans une grotte n'est pas une solution mais adapter son environnement pour qu'il soit le moins polluant pour que vous puissiez récupérer un maximum et que votre résistance aux ondes électromagnétiques votre adaptation à l'environnement soit le plus efficace possible et vous permettre de vivre une vie agréable et heureux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.